Bonjour et bienvenue dans notre vidéo de régénération des produits de 5e gamme FoodVac. Dans cette vidéo, nous vous recommandons le moyen optimal de régénérer le jarret de porc. Nous commencerons par réchauffer le produit. Aujourd'hui, nous choisirons le micro-ondes. Le four à vapeur ou bien le bain-marie sont également possibles. Pour une portion de jarret au micro-ondes à puissance maximale, 1 minute à 1 minute 30 seront suffisantes. Comme commenté dans nos précédentes vidéos, le produit doit être décongelé au préalable. De cette façon, nous obtiendrons un résultat optimal. Une fois ce temps écoulé, nous retirons le sachet du micro-ondes. Avec précaution de ne pas se brûler, nous ouvrirons ce dernier en versant le jarret et son jus de cuisson dans un récipient adapté. Cette méthode de régénération est aussi parfaitement valable pour d'autres produits, comme par exemple l'épaule d'agneau. Il est recommandé, mais pas nécessaire, d'ajouter au récipient où se trouve le produit un peu de vin blanc. Une fois le récipient préparé, nous l'introduirons dans le four préchauffé afin de dorer le jarret et réduire le jus. La température du four dépendra des caractéristiques de celui-ci. Dans notre cas, notre four est préchauffé à 250 degrés durant 10 minutes. Une fois ce temps écoulé, nous vérifions que le jarret soit doré à souhait et nous le retirons du four. Nous préchaufferons le four au préalable pour que le jarret ne reste pas froid à l'intérieur. Ce que nous recherchons grâce à l'étape du four est une coloration rapide car le jarret est déjà un produit cuisiné. Une longue coloration au four risquerait de sécher la viande. A présent, passons au dressage du jarret de porc régénéré. Nous disposerons sur la table le récipient choisi. Avec l'aide d'une spatule, nous disposerons avec précaution le produit sur l'assiette ou ardoise. Nous utiliserons une cuillère pour remuer la réduction de sauce en la versant sur le jarret. Nous préparons tous nos produits de façon neutre car nous voulons que le professionnel soit libre de personnaliser chaque référence. Enfin, il ne reste qu'à rajouter quelques gouttes d'huile d'olive vierge extra et de la fleur de sel. Ainsi, et après la garniture choisie par le professionnel, le plat est prêt à être dégusté. Sous-titrage Société Radio-Canada